Valérie Plante et quelques cols bleus réunis au Parc des Faubourgs, mercredi matin. Dans quel secteur vous m'envoyez? La propreté, c'est fondamental. On voit souvent les politiciens dans ce genre de scénario quand ils sont en campagne électorale. À Montréal, pas d'élection avant 2025. Or, l'enjeu de la propreté en ville fait beaucoup jaser ces jours-ci. La mairesse a même fait face à une salve d'attaque lundi, lors de l'Assemblée du conseil. Montréal est sale. Nos rues sont présentement pleins de déchets le jour et la nuit. C'est correct que vous êtes en train de faire face à une métier des critiques. Ça, c'est absolument normal. Mais le portrait sombre que vous dépeignez, vous vous isolez, c'est incroyable. Deux jours après cet échange musclé, une fois la poussière retombée, la mairesse a lancé officiellement l'opération Grand Ménage du printemps, annonçant par le fait même le renforcement de la brigade-propreté au centre-ville, l'ajout de poubelles et de paniers de recyclage, ainsi que l'apparition dès le 1er mai d'une toute nouvelle équipe, 7 jours semaine, dans le quartier Sainte-Marie. Et un message aux citoyens, à vous aussi de mettre la main à la pâte. C'est difficile quand les gens mettent leur vidange ou leur raciclache, pas au bon moment. On peut pas se dire que les rues de Montréal, c'est un cendrier. C'est pas à ça que ça sert. On a profité de cette mêlée de presse avec la mairesse Plante pour la questionner sur ces campements clandestins qui réapparaissent comme ça avec l'arrivée du beau temps. Celui-ci est situé à bordure la rue Notre-Dame, près de la rue Dixon, à Montréal. C'est de la survie. C'est de la survie totale. Maéva vit ici depuis quatre ans avec son copain. Ils l'ont échappé belle, il y a trois semaines, alors qu'un incendie a presque tout ravagé. On passe à l'action, regarde, il y a des bancistes en ce moment, des HLM, ils sont en train de les rénover. Ça fait deux ans qu'ils rénorvent. Juste en face de l'autre côté de la rue Notre-Dame, un autre campeur vit dans le bruit et la poussière. On s'est éloigné du centre-ville de Montréal et vous serez peut-être étonné d'apprendre qu'il y a de plus en plus de campements clandestins comme celui-là qui s'installent tout près de l'autoroute métropolitaine et du boulevard Saint-Laurent. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas de place de refus, ce que tu veux qu'on fasse. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est que le gouvernement du Québec, avec le ministère de la Santé, qui est responsable de l'itinérance, rapidement présente son plan d'action pour l'été. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.